ça va marcher j'appelle le stream ouvert alors je suis en train de l'ouvrir bonjour bonjour tout le monde j'ai mon stream en dos pardon comment ça va comment vous allez ça s'est bien passé du coup avec just kit je pense que oui de toute façon ça se passe toujours bien avec just kit bonjour à tous du coup bonjour camarades bah du coup moi c'est la première fois que je stream sur le piquet donc voilà content d'être là content d'être avec vous pour deux heures vous avez mon mug en forme d'objectif il est incroyable j'aime beaucoup vu que j'ai pas assez d'argent pour payer des objectifs je me paye des mugs en forme d'objectifs c'est comme ça que ça marche bah du coup bienvenue j'espère que la musique n'est pas trop et pas trop forte voilà jouer à persona 5 évidemment la propagande ne changera jamais et du coup bah bienvenue bienvenue pour ces deux heures qu'on va passer sur un petit jeu très sympa qui s'appelle art space ship breaker qui est disponible sur le game pass donc n'hésitez pas à le tester à l'occasion si vous le voulez et bah on va commencer tout de suite hop on va couper la musique bien qu'elle soit excellente et on va passer tout de suite sur le jeu tac alors art space ship breaker qu'est ce que c'est on va quand même expliquer un tout petit peu le jeu avant de avant de commencer et bah c'est tout simplement un jeu dans lequel on joue un ouvrier d'une grosse imaginez imaginez Elon Musk il a réussi quelque chose voilà grâce à ses employés évidemment pas grâce à lui mais imaginez il a réussi à à faire énormément d'industrie dans l'espace et une de ses entreprises consiste à récupérer tous les carcasses de vaisseaux ou autre truc en très mauvais état les détruire et récupérer tout ce qui peut servir et jeter le reste et faire ça du coup en orbite voilà par des gars sous-payés et surexploités bah c'est à peu près ça c'est à peu près ça art space ship breaker c'est c'est ce qu'on va jouer et donc alors sans aller trop dans le spoil euh certains les ouvriers avec qui on va bosser vont commencer à en avoir marre et certains vont essayer de bah de créer des un syndicat en tout cas de créer de quoi se se défendre face à leur entre face à leur patron voilà donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui j'avais avancé j'avais déjà testé le jeu un petit peu mais j'étais pas allé jusqu'au bout alors qu'il était très bien euh donc voilà là ça va être l'occasion de de le continuer s'il y a le moindre souci de oula s'il y a le moindre souci de son ou quoi que ce soit n'hésitez pas à le dire et du coup on va commencer tranquillement l'humanité a industrialisé une grande partie du système solaire la terre s'est dégradée au point de devenir un endroit misérable et décrépit en orbite un nouveau type de travailleurs a émergé les ferrailleurs leur travail est extrêmement dangereux oui parce qu'on peut crever du coup évidemment mais pour une petite partie la prime de risque en vaut la chandelle voilà donc faire ailleurs c'est le taf qu'on va faire vous allez voir c'est très sympa le principe est très très sympa alors pénurée élémentaire tout ça tout ça bon euh ok c'est parti félicitations pour votre acceptation dans le programme pionnier lynx corporation ouvrir la voie vers la galaxie vous avez été choisi pour votre capacité physique et cognitive au dessus de la moyenne vous êtes assigné à la station de récupération 42 parvenez à créer et à développer une activité rentable et un certain nombre d'opportunités passionnantes s'ouvriront à vous n'oubliez pas le recrutement au sein de ce programme est la seule discrétion de lynx corporation euh et peut être évoqué à n'importe quel moment les actes de malveillance ou d'instrumentation ne sont pas tolérés évidemment après avoir signé ce formulaire veuillez vous rendre immédiatement au navette lynx corporation le plus proche pour être transporté sur le site de travail euh et là du coup évidemment il va falloir acheter les comment dire les outils de travail ne seront pas vraiment fournis donc il va falloir payer tout ça donc déjà on va hop voilà euh les insultes et les termes d'argot jargon dénigrant l'entreprise ne sont pas autorisés j'ai envie d'essayer est-ce qu'à votre avis ça passera je sais pas elle se conteste comme ça je sais pas j'ai l'impression que je peux pas revenir en arrière j'ai pas envie de m'appeler nick lynx toute ma vie on va assez sur furwood hop tac euh donc les frais de clonage bon on va assister sur un truc classique préférence alimentaire poulet sans plastique végétarien insectivore la prix de la nourriture peut varier dans le temps bon on va faire insectivore alors veuillez valider chaque déclaration je n'ai aucun casier judiciaire dans les zones terriennes je suis un membre je ne suis pas membre du entretien aucun lien avec un syndicat vous imaginez quelle horreur quelle horreur ça serait j'ai effectué mon examen médical je n'ai aucun intérêt commercial ou bien immobilier sur l'UNA je ferai preuve d'une attitude positive et proactive je comprends et accepte les risques sanitaires je m'engage à voter pour la chancelière ah bon bah écoute qu'est-ce qui pourrait mal se passer voilà voilà nous avons maintenant obligation de voter pour la chancelière Shenzong si j'ai bien lu j'espère que vous êtes content je laisse profiter de la cinématique qui est assez jolie attendez hop le temps de quand même j'ai pas en train de faire tout le temps je suis prêt I pray to the stars and heaven above To return my daddy to those he loved There comes a time when he and death meet What's the next cutter that takes his suit? I pray to the stars and heaven above I pray to the stars and heaven above Your automated Lynx onboarding experience will now begin Tac Voilà, là je vous laisse vous recevoir la propagande tranquillement C'est ici que les véritables piliers de notre civilisation C'est à dire vos collègues et vous, je suppose Voilà, nous aiderons par leur dur labeur à ouvrir la voie vers la galaxie Je suis président de la division salvage de Lynx, je sais pas ce que ça veut dire salvage Son arrière grand-père qui a fait Lynx, bah déjà elle est là pour le mérite Ça on peut le dire bravo On va dire que son arrière grand-père c'est Musk Voilà, on va partir sur ce principe là dans le lore Ceux qui l'utilisent pour circuler sont la force vitale, blablabla, blablabla Les vaisseaux sont trop forts Et Raidgate revitalise l'humanité, son cœur de notre progrès continue Salvage récupération Merci beaucoup Stéphane Parfait Voilà Ici on a pas de culture, ici on connait pas, on est mauvais en vocabulaire Vous avez pas un peu l'impression d'assister à un clip de recrutement de renaissance ? Un peu hein Travaillez dur, épousez la vision de Lynx Et vous y parviendrez, évidemment Evidemment, c'est bien sûr Transformez la mort en l'occasion idéale d'apprendre et de progresser Grâce à Lynx, la mort est un nouveau départ Vous sentez comment ça pue ? Division récupération, ouais du coup Oui je veux un nouveau départ, appuyez pour commencer l'extraction génétique Qu'est-ce qui pourrait mal se passer finalement ? C'est ça la question Veuillez rester assis La douleur est largement tolérable Détruira votre corps d'origine Let's go Le rêve Douleur tolérable Douleur tolérable, on rappelle Douleur tolérable Voilà Bah écoutez C'est une mort Félicitations, il est maintenant possible de mourir en toute sécurité Vous êtes content ? Ça fait plaisir Hop Alors Alors je sais qu'il y a un petit tuto au début Je sais pas s'il y a moyen de le passer Ah oui voilà Alors ça c'est un peu le coeur du truc C'est que du coup Donc là on a pas encore commencé à bosser Et c'est tout ce qu'on doit En fait c'est notre solde de compte par rapport à l'entreprise Donc Euh voilà Examen, analyse médicale, transport Cher le transport Valérie Pécresse Euh réfrigérateur, blablabla Bref On doit à l'entreprise Environ 1 milliard 252 millions 600 mille dollars Ça passe Finalement c'est quoi ? C'est quelques semaines de travail de Bernard Arnault Ça se tente Hop Hop Alors ça du coup ça nous indique le genre de vaisseau auquel on va avoir accès Euh Non 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 Bon ça concrètement c'est pour Voilà Pour dire qu'on va être à peu près à des trucs à peu près adaptés Sticker Ça je Et Alors Déjà on va écouter Weaver Bonjour C'est donc lui qui va gérer un petit peu notre équipe En tout cas gérer Non on va dire qu'il va être un peu le porte-parole de notre équipe Et donc ça c'est l'endroit Où on va Bah plus ou moins C'est l'endroit où on va vivre en gros Voilà C'est l'endroit où on va vivre Donc notre nourriture Notre lit qu'on peut évidemment décorer pour se sentir comme chez soi Bien sûr Vous n'avez pas envie de vous sentir comme chez soi Voilà donc on va mettre On va mettre ça évidemment Parce qu'on est heureux Parce qu'on a besoin de décoration Ici un terminal où on va pouvoir On va voir les mails etc La fenêtre Voilà C'est beau regardez Pour le taf qui nous attend On est content de travailler On est heureux Bon les affiches on n'en a pas de 10 000 Donc on va pas rester là dessus Et notre petite salle d'équipement Sur laquelle on va pouvoir Améliorer ensuite après nos différents Nos différents outils Voilà On aura le temps de découvrir tout ça Plus tard Évidemment notre combinaison avec toujours Plein d'affiches Ils sont gentils Ils nous ont mis plein d'emplacements d'affiches Pour qu'on puisse vraiment Personnaliser comme on veut Ce magnifique lieu de travail Une petite sponso display Je pense Aurait été sympa Alors Terminal des employés Message Bon ça C'est les certifications Et Tac Oui Et à peu près Tous les outils Etc Programme d'aide financière C'est très gentil Tout ce qui est important Et bon dans ce monde A un prix Chaque personne qui reçoit Le privilège de rejoindre notre famille Pour devenir ferrailleur Devra faire face à des coûts importants Heureusement là Est-ce qu'on sent à temporairement Les prendre en charge Comme c'est gentil Afin de vous permettre De vous lancer Et de commencer votre formation Sans stress Comme c'est gentil à eux De nous faire un don De 1 milliard Enfin De nous faire un prêt De 1 milliard 200 millions De dollars C'est gentil Ce partage à des coûts Est assuré par notre programme Innovant d'aide financière Destiné aux employés Voilà Ce programme couvre Tous les coûts Et frais D'intégration essentielle Y compris Les coûts de formation Et les équipements Empruntés à Lynx Salvage Sont également inclus Les frais du programme De remplacement Des ressources Qui permet une croissance Et une progression De carrière illimité En toute sécurité Grâce au pouvoir De la technologie Lynx En retour Au fur et à mesure Que vos compétences Et vos expertises Se développent Toute la valeur Que vous gagnez En tant que ferraille Sera automatiquement Déduit du montant Que vous devez Au programme d'aide financière Voilà C'est à dire que là Du coup on doit travailler Le temps De rembourser 1 milliard 200 000 dollars Le rêve d'une vie Hop Au kiosque Les ferrailleurs Alors ça Ça va être un peu Les objets Qu'on va pouvoir acheter On va pas lire ça Comme ça Je vous montrerai Tranquillement après Et ben on va pouvoir Commencer le service Je ne pense pas Qu'on va pouvoir Échapper au tuto Donc ici On va tout simplement Choisir Le vaisseau Qu'on va démonter Euh A savoir On va prendre Queen of IP Tiens très bien ça Et on va pouvoir Se lancer Un peu plus Dans détail Dans le jeu Alors Alors Donc On va expliquer Un petit peu Alors attends La lumière du casse C'est Ok c'est ça Hop Alors Il va falloir le temps Que moi aussi Je me mette un petit peu Je me mette un petit peu Les touches En tête Donc On a ce truc là Qui me sert Qui nous sert En gros De rayon attracteur Vous avez compris Donc plus ou moins De grappins Et surtout ça Qui a permis du coup De découper un petit peu Le vaisseau Le but Ça va être De découper le vaisseau Et de différencier Les différents éléments Qu'on va pouvoir y trouver Donc que ça soit Hop Par exemple Tout ce qui va être Des trucs électriques Je crois que pour l'instant Il n'y en a pas encore De la simple ferraille Qui va être à incinérer Ou des éléments technologiques Qui va être intéressants À récupérer Voilà Au début Ça va être assez simple Il va falloir découper Le vaisseau À peu près Comme il faut Et tout récupérer Mais au fur et à mesure Il va y avoir De plus en plus De risques Comme des trucs Des explosions Des Des trucs chimiques Qui peuvent s'échapper Etc Des 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 Dépression Dépression Pardon Je ne sais plus ce que je dis On va voir ça Petit à petit Donc ça Par exemple Donc ça C'est la nacelle On va découper Voilà On va détruire ça Et une fois que ça Maintenant vous voyez C'est libéré C'est détaché On va pouvoir Zup J'ai beaucoup de mal À me refaire Au Hop Au déplacement en l'air C'est pas facile Ça par exemple C'est À envoyer Dans la barge Vu que c'est les trucs À peu près À peu près Précieux Qu'il y a juste À l'envoyer Dans le truc en bas Alors je vais juste Vérifier Je crois qu'il y a des touches Qui ont été changées Tac 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 Propulsion Non ça c'est bon Monté Monté Descendre On est d'accord Rouli Frein Tac Ok Grappin Équiper le grappin Oui Tac tac Pousser Ok Non c'est bon Et découpeur Ok C'est bon Et on a également Du coup Notre santé L'état de notre combinaison Et notre oxygène Du coup À gérer Il faudra aller à chaque fois Les racheter là-bas Évidemment Pas fourni par l'entreprise Ça vous voyez par exemple Hop Et voilà On peut pousser du coup Avec le grappin Pour envoyer tout ça là-dedans Alors Est-ce que ça On peut l'utiliser Non Et bah hop On va mettre ça À la barge tout de suite Et le but du coup C'est évidemment De taffer De la façon La plus optimisée possible Ça par exemple Bon c'est fournaise Qu'on va s'en foutre Un petit peu Ça ça va être D'amener à la barge Ça ça va être De la fournaise aussi Ça ça peut être Intéressant Donc on va le garder Alors Comment on pourrait commencer L'idéal serait déjà D'ouvrir On va essayer de détacher Au maximum La coque du vaisseau Voilà Je pense qu'on a fait À peu près ce qu'il fallait Voilà Donc ça c'est processeur Donc il faut que ça parte Dans Le bleu Dans le dépôt de récolte Voilà Et maintenant qu'on a fait ça Du coup On va pouvoir Un peu plus facilement Accéder à tout ce qu'il y a dedans J'espère qu'on entend bien la musique du jeu N'hésitez pas à me dire Si on l'entend pas assez Alors ça C'est à jeter Donc c'est fournaise Et le but du coup C'est que De pas détruire du coup Les éléments qui peuvent rapporter de l'argent Et à la fin Plus on a Sur un vaisseau On arrive à Récolter de l'argent Plus on augmente du coup Le niveau La Comment dire La barre que vous voyez en haut Ce qui m'arrive De bloquer du coup De nouvelles choses Comme des vaisseaux Plus durs à faire Avec plus de mécanique De nouveaux objets Ce genre de trucs Ah bah ça on prend C'est du carburant Hop Est-ce qu'il y aurait pas Un truc d'oxygène par ici J'ai l'impression que non On va prendre ça au moins Et alors là vous voyez On manque déjà d'oxygène Donc il va falloir Qu'on retourne à la base Et par exemple Là dans ce que j'ai balancé Dans la fournaise Il y avait un peu de nanocarbone Qui aurait pu être récupéré Ce qui fait que du coup Bah On va se projeter Avec le grappin Voilà Et du coup On va réatteindre cet endroit Pour pouvoir Oui 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 Ça va Ça va j'arrive J'arrive Hop Oxygène Voilà 16 000 dollars Pour la petite rue d'oxygène On est heureux Tac Ah parfait Alors ça vous voyez Par exemple C'est Ça faut faire gaffe Faut pas que ça nous explose A la gueule Hop Ok parfait Merde On est pas assez long Ah J'arrive pas Il faut évidemment faire gaffe aussi Au surchauffe des outils Alors est-ce qu'on va pouvoir Déconnecter la partie arrière Bah ça par exemple Vous voyez pour déconnecter ça On va voir si ça peut se faire Ah Je crois qu'on va pas Non Notre On a pas encore assez de puissance Pour découper Carrément la paroi extérieure Comme ça Bah tant pis On va reprendre directement Depuis l'intérieur Alors on pourrait retirer Par exemple Vous voyez là Les petites lumières comme ça Soit je peux Faire ça Et les balancer Dans la barge en bas Et pour le peu que ça rapporte Ça vaut pas Énormément le coup Donc on va pas s'embêter A faire ça Voilà On va enlever ce qu'il y a en haut aussi Tac Parfait Ça bon Allez les sièges On peut les balancer en bas Ça sera rapide Parfait Ça c'est bon Est-ce qu'on va réussir A faire passer la porte à travers Je suis pas Si c'est bon Là par exemple Je me suis foutu dans la gueule Donc ma combinaison a pris Et du coup Si on est en manque d'oxygène De carburant Bah on crève Notre personnage meurt Et recloner Pour retourner au boulot C'est bien C'est que du coup Si tu peux te recloner Il n'y a même plus De question de retraite C'est très pratique Kit de soins Bon ça on va prendre Bonbonne d'oxygène Ça on prend Affiche On peut la récupérer Ça ferait une nouvelle affiche Pour chez nous Là on a Carburant propulseur Et Pour la combinaison On va prendre Je suis pas sûr que ça répare quoi que ce soit Ah oui évidemment Les services par jour sont limités Donc là on a plus que 5 minutes Pour faire un maximum De trucs Et bah on va essayer De faire un maximum Avant la fin du service On va essayer Le plus possible De découper C'est parti là Il nous reste 4 minutes On peut encore faire des trucs Hop Tac Alors par exemple Je sais que sur le côté Il y a un truc Assez dangereux Ce serait bien Ça serait bien C'est arrivé à le faire maintenant J'ai pas détruit ça Voilà Ça je pense que vous pouvez vous en douter Il faut éviter de faire péter le truc Où il y a marqué Explosion Ça peut être dangereux Du coup On va détruire ça ici Je pense que Voilà Ça a libéré ça On l'envoie Dans processeur Et je devrais pouvoir Récupérer ça normalement Et ça Ça va valoir déjà Un petit peu plus Hop On peut aussi faire Ah voilà Là par exemple J'ai détruit un truc Qui valait assez cher Donc j'ai perdu pas mal de thunes Parce que je suis pas doué Et vous voyez du coup La petite barre rouge en haut Qui part de l'autre côté Bah c'est C'est le maximum maintenant Que je peux atteindre Comme thunes Avec cette cargaison Merde Donc là par exemple Là par exemple J'ai fait une autre connerie J'ai trop forcé Sur mon équipement Il nous reste deux minutes On va essayer d'atteindre le rang 2 Avant de partir Quand même Ça serait bien Même si je suis pas sûr du tout Qu'on va pouvoir le faire Est-ce que ça part ça ? Oui ça part Hop Ça commence à être chaud On va essayer d'accélérer au moins ça Ok c'est bon On a atteint le rang 2 Tout va bien C'est déjà bien C'est un gros morceau Ça peut rapporter pas mal Est-ce qu'on arriverait A mettre quelque chose d'autre avant ? Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Alors on va détruire ça Merde Bah je vais crever Bah je suis mort Voilà Donc ça par exemple C'était l'exemple de Ce qu'il fallait pas faire Voilà On meurt dès le premier jour C'est plutôt pas mal je trouve Et heureusement Heureusement on peut être cloné Heureusement la chaleur du compresseur A dépassé les seuils de sécurité Endommagé la combinaison Avis d'écran Tac Voilà Donc là on vient de Rez Mais de toute façon C'est la même journée Donc ça va pas servir à grand chose D'y repartir Et voilà pour cette première journée Donc du coup Crédit gagné aujourd'hui 2 millions Ça va Ça va Petite journée Donc après ouais Dans les vaisseaux qui arriveront après Faudra gérer par exemple Les appels d'air Ou ce genre de choses Qui peut du coup Nous exploser à la tête Mais l'important ça va être De rencontrer la petite équipe Nouvelle affiche Bon ça c'est ce qu'on a réactualité On s'en fout un peu Ah évidemment Il y a de frais Voilà Il y a des frais journaliers Évidemment Sinon c'est pas drôle Alors Est-ce qu'on a du nouveau Sur le terminal des employés Message Ok Bon ça c'est de lynx On s'en fout un peu Rendre le travail plus sûr Et permettre l'apprentissage De la croissance Sans risque de mort permanente En une profession aussi noble Que le démantèlement de vaisseaux Les décès imprévus Font naturellement partie du travail Bah oui Evidemment Bien sûr C'est normal de crever au travail Merci Olivier Dussop Bon on va pouvoir t'enchaîner Directement avec le service du coup On va essayer de vite terminer ce vaisseau Quand même pour passer à autre chose Alors Normalement on a à peu près tout Qui est remis à niveau Je crois Ah non même pas Faudra quand même racheter le carburant Bon on verra ça plus tard Bon normalement on le termine aujourd'hui En tout cas celui-là Ah encore un truc accroché ici C'est bon Alors est-ce que ça du coup Je peux le bouger Normalement oui C'est bon Non 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 surtout pas Surtout pas Bon ça y va Ah ça y va Ça aussi on va l'envoyer avec Hop Allez on va éviter de faire exploser ça Si possible C'est bon Là on va faire gaffe Parce qu'on va commencer à arriver À un moment où du coup Il reste plus grand chose Et tout le vaisseau risque De se déplacer d'un coup Si je fais trop de pression Voilà On utilise ce sens-là De découpage Pour tout couper d'un coup On va pouvoir tranquillement Bah passer à ce qu'il reste En vrai Il reste pas Tiens ça on va prendre J'ai dit ça Elle est où Elle est où Non 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 viens là Viens là Voilà Bon ça c'est fournaise Si on atteint niveau 3 déjà Ça serait cool Si possible sans mourir Hop Voilà Tiens on va quand même mettre la lumière en bas Je pense pas que ça rapporte beaucoup quand même On va voir Oui non C'est pas grand chose Alors avec ça je pense qu'on va atteindre niveau 3 Ah ouais même pas C'est bon Hop on va balancer tout ça dans les Ça dans le processeur Ça dans la fournaise Salut tuyau comment ça va ? Tac Merde Ah j'ai bal... Il y avait du verre aussi Je suis idiot Bon c'est pas grave Voilà Donc là par exemple Vu que la barre rouge a dépassé le point 5 Bah ça veut dire qu'on ne pourra pas de toute façon atteindre le niveau 5 Donc bah tant pis Il va falloir faire avec ce qui reste Et tout ça ça m'a l'air d'aller à la fournaise Donc bah c'est ce qu'on va faire Bah bon appétit à toi Et du coup c'est quoi c'est le stream média indépendant que tu fais non tout à l'heure Est-ce qu'il n'y a rien d'autre vraiment intéressant ? J'ai l'impression que non Super bah j'essaierai de venir voir ça une fois le... Une fois du coup mon créneau terminé Ah alors là vous voyez par exemple Il est beaucoup trop lourd pour la puissance de notre grappin Un truc qui pousse on va dire Donc on va découper en deux Donc évidemment on perd un peu de tune en détruisant l'aluminium qui permet de tenir Mais bon C'est pas bien grave ça représente quasiment rien Alors est-ce qu'il est parfaitement coupé celui-là ? Non il y a là aussi Tac Et ici Voilà Là c'est bien séparé Du coup on devrait avoir la puissance pour le balancer On va prendre le temps d'arracher les petites lumières là Vu que là on a largement le temps Voilà ça c'est quoi ? Apparemment je peux pas l'attraper ça Et hop on va balancer le reste à la fournaise Ah merde il s'est arrêté lui Allez avance Avance Voilà Qu'est-ce qu'il reste ? Bah il reste pas grand chose en fait là Concrètement Vous voyez tout ça à la fournaise Tac Voilà Ça c'est bon hein Oui Alors qu'est-ce qu'il me manque du coup ? Ah Hop Ça J'ai l'impression que j'ai tout envoyé Je vois pas trop pourquoi il me reste des Attends est-ce qu'il y a des trucs que j'ai loupé ? Non il doit rester plein de petits éléments ici et là Mais du coup ils vont être trop galères à ramasser Pour envoyer ça là-dedans quand même Il n'y a rien qui reste devant les bacs Non je vais crever Je vais crever Faut pas que je me fasse attirer là-dedans par contre Bon bah on va C'est bon On va retourner du coup Je connais pas du tout ce jeu Alors en gros Je connais pas du tout ce jeu C'est principe c'est en train d'un vaisseau Concrètement on est un ferrailleur en fait Engagé par une boîte à qui on doit 1 milliard 200 millions En fait pour travailler pour eux On s'endette Et du coup on fait le taf de travailleurs de l'espace Qui est un taf extrêmement dangereux Dans lequel on peut et on va mourir Mais heureusement Heureusement l'entreprise a tout prévu Parce qu'elle est maintenant capable de nous cloner Voilà donc dès qu'on meurt on est cloné pour reprendre le travail Et du coup bon bah pour pas spoil l'histoire Petit à petit les différents employés de la boîte Vont avoir envie de créer Et vont essayer de créer un syndicat Voilà mais ça ça va être dans Dans quelques vaisseaux Voilà c'est ça Donc là par exemple voilà la dette On a 1 milliard 200 000 dollars de dette Et aujourd'hui on a réussi à faire 1 million 380 000 En tout cas à récupérer l'équivalent de 1 million 380 000 en matériaux Mais évidemment on a des frais en plus tous les jours qui s'ajoutent etc Tout ça tout ça Et on vit, on passe notre vie dans une magnifique petite habitation Ok Voilà donc total des frais de la journée 530 000 Ça fait plaisir Ça fait plaisir, fermé Et voilà on vit ici Donc énormément de, un grand plaisir Alors cuisine est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah bah on va changer une affiche déjà Voilà Vu que l'entreprise est gentille On a le droit de changer d'affiche Voilà On va mettre celle-là qui m'a l'air vraiment génial Ça je peux rien faire Je crois au truc de cuisine On va voir les messages de la journée Et bah il n'y a pas grand chose Certification Tac Voilà donc on est arrivé en 3 Donc on a débloqué un nouveau genre de vaisseau Oh je crois que j'ai fait une connerie Ah non Ok c'est bon Ouais là c'est bon Ce vaisseau on dit qu'on arrête Et on va passer à un autre Euh Bon on va prendre On avait pris quoi on avait pris C'est un comme ça qu'on avait pris là ? Ouais Bon on va prendre du coup Celui-là Hop Alors évidemment c'est pareil hein Tout ce qui nous sert à survivre on l'achète nous-mêmes Donc Carburant Hop On rachète Et c'est parti Alors déjà on va scanner rapidement Pour voir un peu tout ce qu'on a Bon c'est du très basique Et on va faire comme juste avant On va détacher Ce qu'il y a ici On va faire attention à ne pas découper ce qu'il ne faut pas Voilà Ça on l'envoie en bas J'ai dit en bas Par pas sur le côté Tac On va faire pareil ici Tac Parfait Voilà déjà les nacelles J'ai dit les nacelles c'est fait Euh L'antenne Est-ce qu'on peut retirer l'antenne ? Aussi facilement que ça Oui Bon hop Parfait on en voit Ça coûte rien Et on va Enlever le propulseur En tout cas le coffre de propulseur Histoire de pouvoir Hop Voilà Parfait Ça l'est là-dedans Oui c'est bon J'avais fait un peu de la merde Euh Bon on va continuer à Enlever les trucs extérieurs Hop 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 Ça normalement ça devrait y aller Euh C'est quoi ça ? Oh bah ça va C'est facile à enlever ça Hop là Est-ce qu'il y en a un autre côté ? Là j'en vois pas Et bah on va couper ça On va couper tout ce qu'il y a là C'est très satisfaisant C'est C'est très chill C'est très sympa Et Euh Du coup bah l'histoire Bah du coup je t'ai pas allé jusqu'au bout Mais j'avais J'avais arrêté quand il commençait à créer le syndicat Euh Enfin quand il commençait à en parler plutôt Euh Parce que Je sais plus pourquoi Parce qu'en plus j'aimais beaucoup le jeu Et tu débloques du coup de plus en plus de De danger on va dire dans les vaisseaux De choses à lesquelles il faut faire attention Euh Des trucs qui vont faire des radiations Des Des changements de pression d'air Etc Des sangles Ce genre de choses Enfin c'est vraiment très très cool Et il est sur une game pass du coup Si des gens ont une game pass Vous pouvez le tester dessus Et sinon je sais plus à combien il est sur Sur Steam Il doit pas être très très cher Et la petite musique en plus au fond Est très agréable D'ailleurs si on cogne trop fort dans le personnage Je crois Ça peut dérégler sa radio Ce qui fait qu'on entend Bah oui ça dérègle la radio du coup Donc le son devient dégueulasse C'est les petits détails qui plaisent Ça je peux le retirer ou pas ? Non Hop Tac Et voilà on peut rentrer dans le vaisseau Alors Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Mais là on va faire comme tout à l'heure Je l'ai pas balancé dans le bon endroit Je suis dégoûté Je me suis foiré Je me suis foiré Tac Ça Ça part là-dedans Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Merde Putain je me suis balancé sur la gueule Est-ce qu'on arrivera à atteindre le stade d'heure à la fin de la journée ? Je ne sais pas J'aimerais bien avoir ce jeu en VR Je pense qu'en VR ça serait vraiment cool comme jeu Peut-être qu'il existe et je n'ai pas fait gaffe Mais je ne crois pas Et on y retourne Est-ce que je peux le couper ça ? Je n'ai pas l'impression Non On va enlever tout ça Tac Et on envoie tout ça là-dedans Ah merde les trucs qui allaient à la fournaise Bon c'est pas grave Alors ça par contre ça part en bas Qu'est-ce que je peux récupérer d'autre ici ? Ah bah oui Le siège Ça part Hop Et on va s'attaquer à l'armature intérieure Hop Hop Attendez on va voir On va essayer de faire ça sans faire de bêtises Si je mets un coup comme ça Ok Ouais On va le faire avec ce mode là Oui Bien plus efficace Parfait Parfait Ça détruit un peu les structures Ouh là Je ne veux rien dire en fait Je n'arrive pas à parler Ça détruit un petit peu les structures en aluminium Mais ce n'est pas bien grave Il nous reste du temps pour aujourd'hui Hop On envoie la lumière ici Et ça Ça part Processeur Qu'est-ce qu'on a ensuite Ça on va le détruire Ça Bon on verra après Et alors évidemment Il y a ces trucs là qui sont dangereux Qu'on va faire tout de suite Histoire que ça soit éliminé Ouh là Ouh là Ouh là Voilà donc ça par exemple C'est ce qu'il ne faut pas faire non plus Merde Oh fait chier Bah oui du coup Il y a tout qui est pété Donc là du coup On va perdre pas mal de thunes Sur celui là C'est chiant Ça du coup on va envoyer ça en bas quand même Ça ici Je ne sais pas pourquoi ça m'a pété dans la gueule comme ça Hop on en profite On répare Ça ça part là Ça c'est quoi ? Fournaise ou processeur ? C'est du processeur On envoie tout là-dedans Oui bon Le nano carbone C'est pas bien grave On va bien savoir pourquoi ça a explosé Ça c'était pas censé exploser On va regarder ça pour la fin du coup Par sécurité On reste 4 minutes Et on a plus d'oxygène C'est chiant Je crois pas qu'il y en ait à l'avant J'ai pas vu de capsules d'oxygène Non Et bah on va les racheter C'est pas grave Tout un art de se manier au grappa Hop Ah qu'est-ce qu'il y a tu veux monter toi ? Allez viens Hop allez viens Tu veux dire bonjour ? Allez dis bonjour Hop Dis bonjour à la caméra C'est bisou C'est bien Ah ouais Un stop toi Hop Pas de bêtises Tac Tu fais la mascotte ? On voit ta bouille qui dépasse Oh bah oui dodo Hop Du coup qu'est-ce qu'on va avoir le temps de faire encore ? Assez d'éliminer tout ça Tac Voilà Je sais pas si on aura le temps de terminer cette section là Ça serait bien Bah t'as qu'à ronfler aussi toi planctier Il faudrait que je te mette le micro sous la truffe Pour qu'on voit à quel point tu fais du bruit Ah je crois que j'ai réussi Merde Non il reste ça Il doit rester un en dessous Ouais Normalement Ok parfait Ça ça doit rapporter un peu Peut-être même pouvoir passer au niveau 2 avant la fin Allez avec ça peut-être Ok Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui ça Ouais Largement Je pense que le niveau 2 passe largement Parfait On a le niveau 2 c'est bon Bon on va juste Il reste une minute On va juste Récupérer ce petit truc là Et Voilà On va envoyer tout ça là-dedans Et on va rentrer Regarde c'est un truc que je peux faire là très rapidement Un truc à choper Une lumière Tac Tac Et on va pas jouer avec le feu On va rentrer Oula 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 Oui Hop Terme bébé Tac Ok on a changé de rang Je sais plus ce que Je sais pas ce que ça nous apporte pour cette fois Ah Nouveau type de vaisseau Bon on va pas pouvoir Du coup faut qu'on termine celui d'avant Mais Les risques électriques Ah là ça y est Maintenant on va avoir l'électricité du coup à gérer Donc éviter de se prendre des gros coups de jus Hop Est-ce qu'on a quelque chose à aller voir ? Non Et bon on enchaîne avec le service alors Hop On va terminer lui Puis on passera au truc électrique Ah On va rencontrer les collègues La bonne culture d'entreprise c'est important Donc on a Lou Kaito Dibi Salut Kai Salut Kai Mais, t'arrêtes de bouger dans tous les sens, toi. Voilà, et du coup, c'est avec ces gens qu'on va essayer de s'en sortir un peu mieux. On va essayer de ne pas le faire exploser, celui-là, si possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, d'accord, c'est le grappin qui est un peu endommagé. On va faire gaffe. Hop, voilà, ça, ça ne va pas exploser. Je pense. Bon, ça, ça, ouais, ça, j'ai l'impression que tout va au processeur. Est-ce qu'on a assez de puissance pour l'envoyer ? Oui, parfait. Bon, on va vite le finir, celui-là, je pense. Ça y va. Hop. C'est bon, ça y va ? Oh, j'ai très mal visé. Voilà. Là, ça doit y aller. Ça serait bien si on arrivait à atteindre le niveau 4, quand même. On va essayer. Bon, ça, ça doit y aller. Mais attends. Aïe. On a eu de la chance que ça ne détruise pas la combi, ça. Parce que parfois, ça peut suffire. Alors, là, par exemple, vous voyez, tout ce qui est rouge, ça va aller à la fournaise. Il faut qu'on arrive à isoler ce qui est en bleu. Hop, eh ben, parfait. On va suivre. Il suffit de détruire ça, je pense. Voilà. Est-ce que j'arrive à choper le... Attendez. Parfait. Hop. Hop. Voilà. Faut faire attention quand même à ne pas atterrir dedans. Tout ça, ça m'a l'air de partir à la fournaise. Ah. Trop lourd. Ça, c'est très satisfaisant à faire, ça. Ils sont reliés quelque part, encore. Bah. Ça, c'est bon. C'est coupé. Oula. 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 Ok, c'est bon. Ah, oui, il y a un truc ici. Voilà, là, ça doit aller. Ouais. Déjà ? Putain. N'oubliez pas, suffoqué peut perdre à la productivité. Je n'arrive pas à grappiner. C'est bon. On va freiner, on va freiner. Ok, c'est bon. On va détruire ça. Oula, pourquoi ça brûle ? Non, c'est bon. Tac. Tac. Hop. Voilà. Attends. P'tit souci avec OBS. Voilà, c'est bon. Ça prend. Et tout ça, ça va au bleu. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre le 4 ? Est-ce qu'il reste assez ? Je pense qu'il reste assez pour atteindre le 4. Ça risque d'être tout juste. J'avoue que par sécurité, j'ai presque envie de prendre des petites lumières. Ouais, bouf. Hop, ça dégage. Et du coup, il ne nous reste plus que l'avant. Alors, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut ouvrir ? Ah, bah oui. Large. Alors, l'idée serait de réussir à isoler la vitre. On va essayer de découper la vitre au maximum. Hop, comme ça. Parce que la vitre, ça peut valoir un peu cher dans la fournaise, normalement. Oula. Reste là, toi. Reste là. Elle est accrochée où, encore ? Non, non, non. Ouf, c'est bon. Donc ça, fournaise. Et tout ça, ça va aller au processeur, je pense. Ouais. Ça, c'est pareil. Ça, ça va être fournaise, par contre. Et ça devrait être niveau 4, je pense. Peut-être pas. Il nous reste quoi, là ? Ça va peut-être être tout juste. On va bien voir. Bon, écoutez, ça tombe bien. Il reste 5 minutes. Alors, hop. Non, viens là, viens là, viens là, viens là. Reviens là. Bon, c'est pas le bon que j'ai hâte. Bon, allez, tant pis. Je pense qu'il restera trop peu pour atteindre le 4. C'est pas grave. Hop. On va pouvoir passer... ...à la prochaine... ...catégorie de vaisseau. Ça va être un peu plus cool, déjà. Il y a plus de trucs à faire. Salut Ben, bienvenue. Bon, ça va être pas trop mal. On va voir si on peut améliorer un petit peu les... nos équipements. Tirer la meilleure partie de votre service en disant les petites étincelles de l'effort. Pour en faire des flammes de rentabilité. Comme c'est beau. Laissant une phrase d'auto-entrepreneur. Ou d'entrepreneur tout court. Ça, c'est pour dire, du coup... ...les nouveaux vaisseaux qu'on a débloqués. Voilà. On va s'attaquer à celui-là. Vu que maintenant, il y aura les courants électriques. Alors, station de travail. Normalement, c'est là qu'on peut améliorer nos équipements. Voilà. Ouais, ça, je vais pas aller chercher l'émolition. Alors, par exemple, découpe. Non, on n'est pas assez haut niveau. Si, je crois. Attendez. Non. Non, on est encore... Ah, module de sangles. Voilà, ça, c'est très très bien, ça. Vous allez voir, les sangles, c'est très sympa. Tac. Propulseur, rien de nouveau. Casque, rien de nouveau. Comision de travail, non. Scanner, non. Propulseur, on a déjà vu. Et charge de l'émolition, non plus. Bon, bah, pour l'instant, ça va être... Déjà, on a les sangles. Déjà, on a les sangles, c'est très sympa. Et du coup, on va s'attaquer à celui-là. Les fusibles générateurs ne doivent être retirés que lorsque leur charge électrique est au plus bas. Alors, on va prendre des sangles, déjà. Non, on est déjà max, c'est bon. Carburant. Voilà. Ok. On peut allumer la petite lumière du casque, quand même. Alors, on va commencer déjà par découper ça. Hop, et on envoie ça en bas. On vire ça. Ça, ça part au processeur. Est-ce qu'on a bien visé ? Oui, parfait. On découpe ça aussi. J'arrive pas à... Voilà, c'est bon. Hop là. Voilà, là, par exemple, normalement, il y a des petits trucs qui sont écrits. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut aussi fermer et ouvrir le sas comme ça. Je crois. Je ne sais plus. Attendez, peut-être que celui-là, on ne peut pas. Est-ce qu'on monte déjà pour utiliser le sas ? Est-ce qu'on peut les utiliser, au moins ? Ceux-là, encore. Oups, je vais y aller. Hop, faites voir, attendez. Hop, remettre. Touche. Alors, déjà. Monter, frein. Bon, ça, d'accord. Divers. Interagir. Ok, c'est F. D'accord. C'est bon. Et pour les sangles, c'est comment ? Placer les sangles. D'accord. Les coupeurs. Oui. Scanner. Divers. Bon, ça devrait être bon. On va voir. Euh, hop, voilà. Tac. Alors, ça, ça ira à la fournaise. Et on va faire comme d'habitude, on va ouvrir un passage en bas pour pouvoir balancer tout directement. Bah, allez. Taille. Tac. Hop, on découpe le haut aussi. Alors. Faut faire gaffe quand même. Tac. Tac. Ça, ça va au processeur aussi. Je pense que ça rentre, normalement. Ça rentre. Hop. Les ordi, ça part en bas. Hop. Oh, c'est quoi, ça ? Bon. Boîtier de jonction électrique. Ah ! Euh, attendez. On va voir ça. Je pense que je vais... On va s'éloigner un petit peu par sécurité. Voilà. Ouais, ça faisait des petits... Il ne faut pas être trop près, ça, quand tu le retires. Ok. Hop. On retire la porte. Ça, ça s'en va aussi. Il a l'air de méchamment pencher, là, d'un coup, le vaisseau. Hop. Ça, est-ce qu'on est assez loin, là ? Oui, c'est bon. Hop. Il commence à avoir un petit coup de main efficace, là. Tac. Ça, c'est de la... Oula ! Je me suis paumé. On est où, là ? Ok, oui. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas une capsule d'oxygène, ici, non ? Non, non, non. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Allez. Allez. Hop. Hop. C'est bon. Je n'ai même pas eu de zé de sangle encore, au final. Ça, c'est juste après. Là, pour l'instant, il n'y en a pas eu besoin, c'est vrai. Ah, c'est vrai que j'ai oublié, tiens, que j'avais oublié, tiens, que j'avais ça pour me... Non, normalement. Ça peut me permettre de... Voilà. J'avais complètement oublié, tiens, ça. Ah, merde. Bah oui, c'est ça, les sangles. Je suis idiot. Hop. On enlève. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, là ? Ah, c'est quoi, ça ? Ah, bah oui, ça, on va enlever, ça. Ça va où, ça ? En bas. C'est parti. Les sangles, concrètement, ça a une meilleure force de traction, donc ça peut permettre de soulever les trucs plus gros. D'en envoyer plusieurs en même temps, ça peut être assez pratique. Là, je viens de faire une bêtise, par contre, ça ne sert à rien de passer par là. Ah, voilà, les câbles électriques sont là. Donc, on enleve la cellule d'énergie. Oh, que c'est dur de se déplacer, là. Hop. Voilà. Ça ne va pas suivre à tout enlever, je pense. En lance, il n'y a plus la cellule d'énergie. Ça devrait être... Ouais, il ne faut pas que je les détruise quand même, les câbles, ça rapporte de la thune. Est-ce que ça ne suffirait pas, là, un peu, à éloigner ce truc-là ? Je pense, hein. Non ? Ah, putain, il faut que je détruise les jonctions de câbles, comme ça. Ça, du coup, ça ira en fournaise, les câbles. D'accord. Ah, voilà. Ça, déjà, ça va libérer un petit peu. Ça, là-bas. Ça, c'est du processeur. C'est ici. Tac. Et du coup, les câbles, ça sera fournaise. Je ne sais même plus où ils sont, les câbles. Je ne sais pas où ils sont passés. Tant pis. Hop, on va découper aussi ce qu'il y a en haut. Tac. Voilà. Ça, ça part ici. Et ça, ça va à la fournaise. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on peut, par exemple, Voilà, tac. Et là, on prend ça. Et il y a tout qui vient avec. Bon, là, ça n'allait pas trop le coup pour aussi peu de trucs, mais voilà, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. C'est où, en dessous ? Ah, bah, c'est juste là. Ça, par contre, ça peut être bien pour ça. Regardez, hop. Et tac. Normalement, ça va s'attirer tout seul. Ça, c'est très pratique. Bon, tant pis. Ce serait bien si on arrivait à avoir quand même le stade 2, là, avant de rentrer. Tiens. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, ça devrait pouvoir se faire. Ah, bah, voilà, parfait. Parfait. Putain, encore. On va dire juste ça, déjà, au moins. Hop. C'est chiant de faire ça, maintenant. Est-ce qu'on prend de l'oxygène et on repart ? Ou est-ce qu'on rentre tout de suite ? Je ne sais pas. Ouais, si, on a le temps encore. Essayez de faire le maximum, quand même. Tac. Tac. Ah c'était une façon comme une autre D'ouvrir une porte Est-ce qu'il y aurait autre chose là qu'on pourrait Ça peut-être Oui On a de quoi encore mettre quelques points Ah merde, il faut que je découpe les trucs sur les côtés Je suis déveillé Voilà Ça, ça doit bien valoir un peu de thunes Oui, parfait En vrai, attendez, avec tout ce qu'il y a là Peut-être même rêver d'un Niveau 3 On peut rêver du niveau 3 Alors peut-être Qu'est-ce qu'il ne reste pas Viens là, vite Il y a bien encore un truc là Il ne reste pas un ordi ou un truc comme ça ici, non ? Ça c'est quoi ? Packs de batterie Ça vaut un peu les packs de batterie Ouais Ouais, ouais, ouais Attendez, attendez Vas-y, il nous reste une minute Il nous reste une minute On va trouver quelque chose Tiens, le sas Hop, ça, ça va venir ça Ça, ça va suffire Oui, c'est bon Hop, bah on va pas faire le con Et on va rentrer maintenant Peut-être que j'aurais réussi à mettre un grappin Hop, parfait Bah voilà, on a bien géré Hop, nous sommes maintenant novices Donc normalement, on a bloqué quelques trucs Les chairs de démolition sur une étincelle peuvent être retirées des murs de vaisseau Mais sont connues pour exploser prématurément Bah c'est rassurant Ah, on a un truc particulier Voilà, c'est là Avec l'équipe, on devrait aller boire des bières un jour Tu sais, prendre du bon temps, refaire le monde et fantasmer sur une vie sans dette, tout ça Non pas que ça va arriver de si tôt Genre, Weaver fait ça depuis des lustres, 20 ans peut-être Je venais juste de me faire virer de l'école primaire quand il a commencé Didi envoie la plus grande partie de son argent à sa famille Le transfert se fait par Lynx, évidemment Et les frais sont énormes Evidemment Kaito Kai est super, c'est juste qu'il n'arrive pas vraiment à S'adapter à ce travail Lynx se qualifie de Faible rendement Quant à moi, j'essaie d'y arriver aussi vite que possible J'ai juste besoin d'assez d'argent pour exploiter Pour avoir un petit vaisseau minier Pour tu sais, explorer la ceinture Je crois que j'ai pas eu le temps de lire Il reste tellement de cailloux riches en minerais le long de la ligne de la frontière J'aimerais embaucher quelques amis de chez moi La Iris plateforme autour de Mars Des gens bien Mais il n'y a pas beaucoup de travail là-bas Je sais pas quand j'y arriverai Par contre, juste quand je crois galer un salaire Stable Il y a toujours une nouvelle amende ou un nouveau frais qui tombe J'adore ce boulot et tout Mais j'ai d'autres plans Oh putain Peut-être que toi aussi Enfin bon, je veux pas me prendre une amende pour avoir bloqué Les communications Je plaisante, ça n'existe pas Enfin, je crois, quoi qu'il en soit Bonne chance le bleu Loup terminé Voilà, donc on sent que Lou Ça va pas forcément être celle qui va être la plus docile du groupe C'est sûrement elle qui va nous pousser un peu plus vers le syndicat Impose un maximum de 8 heures de sommeil Bah allez vous faire foutre Ok, des vaisseaux de haut revenu potentiel L'extraction des réacteurs des vaisseaux est une tâche les plus importante que nos employés peuvent accomplir Limite, j'ai bien envie de passer tout de suite sur ce vaisseau On peut voir à quel point la dette au final n'est vraiment pas descendue depuis le début N'est vraiment pas descendue, pardon Alors, on va améliorer un peu nos équipements Du coup Équipement Déjà, ça On répare Ça aussi Alors On augmente la portée Euh... Ok, ça pourrait être pas mal Il y a juste la limite additionnelle du CM200 Ouais On va augmenter la portée, ça c'est bien Le découpeur Une nouvelle lentille est garantie sans rayures Ça augmente la portée On prend aussi Scanner Il termine la danse Mais aussi l'état matériel à composition chimique des objets On va interpréter les sous-systèmes du vaisseau Ça c'est cool, on prend aussi Et... Euh... Et ça, on n'a pas assez Je crois que pour le reste, on n'a pas assez Non Bon Et bah voilà, déjà, on s'est amélioré quelques trucs Bon, on va pouvoir continuer Alors, soit On continue lui Mouais Soit on part directement Sur un truc beaucoup plus sympa comme ça On va prendre lui Oui Hop Histoire de virer le réacteur qui est normalement un peu plus complexe comme opération Ce sera un peu plus cool à voir C'est bon ? Merde On va prendre truc de carburant Tac Ah voilà Alors électrique Refroidissement Donc pour l'instant, il y a surtout Donc pour l'instant, il y a surtout De l'électrique et carb Je pense que c'est pour le carburant Ouais, ça doit être ça Concrètement, l'électrique C'est un peu tout ce qui est en vert C'est tout ce qui intéresse la sortie verte en bas Donc on va commencer par ça déjà La force du grappin que j'aimerais pouvoir améliorer rapidement Alors on va essayer de vite s'attaquer au réacteur Est-ce que Je peux y aller par l'extérieur ? On va voir Ah oui, ça y est Je crois que je me souviens à peu près comment ça fonctionne On va voir Déjà, il faut qu'on arrive à séparer ça Est-ce qu'on peut le faire d'ici ? Il doit en avoir un de l'autre côté je suppose Évidemment Tac Donc ça, c'est pas vraiment le truc qui nous intéresse Ça va être après Voilà Alors là, on arrive au truc du carburant Hop On va allumer la lumière quand même Qu'est-ce que j'aimerais ce jeu en vert ? Plus un jeu carrément Voilà Ok, ça ouvre ça en deux Ah, ça, ça reste fixe par contre, c'est encore attaché ? Oui, ah oui, voilà C'est là que ça devient C'est là que ça peut devenir plus compliqué Alors, on va commencer par enlever ça Il faut y aller très doucement pour ne pas mettre le feu au réservoir Ah, putain Voilà, il ne fallait pas faire comme ça Euh, oui Bah Bah ne faites pas comme moi C'est bon, on peut récupérer notre radio sinon Ah, putain Ah, ça fait chier de perdre dans les deux réacteurs Bon Eh bien On va essayer de ne pas péter celui d'au-dessus Voilà Voilà, donc Ne disez pas de laser à haute chaleur À côté du réservoir de réacteur Bon Alors, comment il faut faire ? J'ai armandu sans faire esprit Mettre un coup de Je ne sais pas Je n'ose pas Ok Ça c'est bon Hop Allez Ok Ça n'a pas explosé Ça n'a pas explosé Ça n'a pas fait boum C'est peut-être pas mon meilleur move ça par contre On va le sortir par là Allez, viens Voilà, ça y est Hop, hop, hop Reste là toi Restez là Restez là Voilà, ça ici Désossage de vaisseau Ferrière de l'espace C'est bien résumé Voilà Bon, ça fait chier Qu'on en ait explosé un Mais bon Oh, déjà On fait ça au passage On optimise Oui, oui, oui J'arrive, j'arrive, j'arrive Bon, de toute façon Il faut qu'on se régène la santé aussi Voilà Parce qu'évidemment On ne va pas se faire offrir Les soins Il ne faut pas rêver Ça, ça part en bas Alors, il reste des trucs pour le carburant Je ne sais pas Ok, tout ça Ça peut aller au processeur Bon, donc ça devrait être bon Je ne pense pas que je Ça ne doit pas encore être complètement Non, ce n'est pas encore détaché Ça, je ne peux pas ouvrir Tac Voilà Et ensuite On va voir ce qu'on peut retirer De là Ça déjà Alors Est-ce qu'on peut ouvrir en bas Est-ce qu'on peut ouvrir quelque part Tout simplement déjà Oh putain, il y a du bordel ici Ah bah oui C'est là où ça a fait boom Évidemment Tac Ça, c'est pour la fournaise Et ça, c'est Là Dedans Ça, ça va en bas Ça Ça, ça va être utile Ça Ça en prend Lui, il m'a l'air Oula Oula, oula Dégage, dégage, dégage Il y avait du gaz qui s'échappait Je préfère jeter loin Merde Viens là, viens là Ça, ça va là-bas aussi Ça, on en profite Ça va y avoir aussi Ça, ça doit y aller aussi Je pense Oui Je me suis loupé Je me suis loupé Reviens là Reviens là C'est bon Là, c'est bon Tout ça pour un truc Qui va rapporter que de l'âge Je pense Fournaise Pâques nutritifs Hop Allez, la bouffe Ça compte pas De toute façon, je crois Qu'on n'a pas le droit De la ramener Ah, attendez Il y a un réacteur ici Eh oui Faut pas que je fasse n'importe quoi Oh merde Oula, oula, oula Oula, 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 oula Oula, il faut que je le fasse Ah oui, non Il faut que je le fasse vite Vite, 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 vite Ok, c'est bon Ah oui, par contre Ça rapporte beaucoup Ouais, c'est ça Le réacteur Faut se dépêcher Hop L'aluminium On s'en fout Ok, ça faut pas que je le fasse Faut pas que je le détruise Donc on a 5 minutes, c'est ça ? On est large On est large On a de quoi faire encore Hop Allez C'est bon Il manque encore de l'oxygène Bon allez, on va en profiter Tac Je sais pas si le jeu est censé s'arrêter Quand tu termines tes dettes Ou non, du coup Ou si, on va dire Est-ce que t'arrives à dégager l'entreprise Ça me semblerait très naïf Et très optimiste Mais Est-ce que t'arrives à créer un syndicat C'est ça que j'aimerais savoir Bah c'est un échec Voilà Euh Oui Oui Là c'est Putain ça m'a fait flipper Chier Ça m'a fait tellement flipper Je sais pas pourquoi ça a explosé comme ça Je crois pas qu'il y a encore de pressurisation Pourtant Bah non, c'était ouvert de l'autre côté Bon Bah j'ai dû faire de la merde C'est pas grave Mais oui là Bien, bien wasted 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 Je sais pas Bref Heureusement Heureusement Grâce à l'entreprise Nous pouvons revivre Pour travailler par de la mort Et ça Ça C'est beau Négolons pas trop Parce que dans la vraie vie Il y en aurait quand même Qui arriverait à défendre ça C'est beau Tak, 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 tak Tak, 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 ça part Bon, lumière On va apprendre aussi Ça c'est quoi ? Siège Oui, siège On prend Ah, le doudou Le doudou Viens là Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai Ah C'est quoi ça Une affiche On prend Oui, en plus elle est jolie Vas-y, on enlève quelques lumières Bon, on enlève cette lumière Et on rentre Je pense qu'on aura le temps De faire une toute petite dernière session Avant que je vous laisse Avec le prochain programme Hop Parfait Transmission Ah Ah Merde, c'est où l'interphone déjà Non, c'est là Alors, ça va peut-être te sembler bizarre Mais tu as Probablement marqué que Lynx ne prend pas grand soin de nous Wouah Wouah Jusqu'à il y a peut-être des centaines d'années Les travailleurs comme nous Formaient parfois des groupes appelés syndicats Et se battaient contre l'entreprise Sauf la CFDT Ils revendiquaient de meilleurs salaires Un travail plus sûr Des horaires décentes Ce genre de choses Lynx en a fait En fait contribué à s'en débarrasser Mais certains essaient de les reformer Sauf la CFDT Ça se voit que tu es quelqu'un de bien Et que tu travailles dur L'entreprise va t'exploiter C'est comme ça que ça marche Du coup, je me suis dit que tu serais peut-être Intéressé par le forum de discussion du syndicat Il y a de nouveaux messages tous les deux jours Lis-les, ne lis-les pas Jette-les Peu importe Mais reste discret Les autres ne sont pas au courant Weaver et Eddie Sont pas de jours à sortir du rang Et Kaito est juste Trop anxieux Le pauvre Mais je voulais que tu saches Eh bah le syndicat arrive Je suis heureuse que quelqu'un m'est prévenu Quoi chez Nouvelle Ok, baratin terminé Bon Message Allez Soyons inspirés Soyons motivés Certaines personnes rêvent d'une grande récupération Tandis que d'autres se lèvent tous les matins Et la réalisent Ne rêvez pas votre vie Vivez vos rêves Voilà Hashtag Hashtag développement personnel Chaque question est vite répondu Eh bah il ne nous reste plus que 1 milliard 236 millions à rembourser C'est bien On progresse Euh Tac Je vérifie juste un truc On continue et puis on arrêtera du coup au moment où il faudra laisser la place Au prochain programme Et hop hop On fait vite On va éviter de se rebalancer une explosion à la gueule si possible Voilà Ça devrait y aller tout seul Merde Oh j'ai mis trop des sangles pour rien Voilà Donc je pense que ça devrait y aller tranquillement Hop Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok non c'est bon c'est le grappa qui est endommagé Ah oui en effet si je ne détruis pas ça ça ne va pas marcher Mais il reste quelque chose encore ? Ah oui ça a l'air plus fixé que ce que je pensais Bon on verra ça après Tac Tac Qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà ça Hop Ça Bah Il y a encore des trucs qui attachent là ? Non Ah bah si Ah c'est encore attaché Non hop Ah non je ne peux toujours pas virer ça Putain merde Ça non plus Ça on s'en fout Il faut aller découper directement depuis l'intérieur je suppose Déjà ça on va Jeter Affiche On prend Il y a un mot de gueule lui Ouais ça on s'en fout un peu Ça ça peut partir Tac Tac Échelle Ça part Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de récupérer des échelles Mais c'est pas grave Ça Tout ça on ouvre Oh encore une affiche On prend Allez ouvre toi Ah oui d'accord Ah bah là je devrais avoir Parce que là par hasard on ne pourrait pas ramener tout ça du coup Je pense Non On va mettre les sangles comme ça on va voir Ça a l'air de partir Ça a l'air de partir On va essayer d'équilibrer J'ai peur que ça parte dans la fournaise Si j'ai fait une erreur Celui-là ça a l'air d'aller Ça ça doit y aller tranquillement Ça doit y aller Qu'est-ce que j'ai fait Ok non c'est bon Ça ça peut aller là du coup Tac On met plusieurs sangles pour un peu plus de puissance Ça là-bas c'est passé Bon ça on ne va pas avoir trop le temps On va ramasser ce qu'il y a là-dedans Le siège Ça aussi on peut l'enlever Voilà J'ai l'impression qu'on a vidé à peu près l'intérieur comme il fallait Et bah écoutez notre oxygène est bas on va en profiter Hop Je pense qu'on va pas tarder à passer Vite, 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 vite Hop Et carburant Hop Hop Attendez Hop Tac Du coup après normalement Si je ne dis pas de bêtises évidemment Voilà c'est Mr. Chung du coup qui va faire la prochaine émission Avec la 69ème dimension Hop Tac Alors Alors Attendez On va retourner On ne va pas jouer avec le feu On va s'arrêter là Pour cette journée Tac On va profiter On va personnaliser un tout petit peu l'intérieur avant Ah Bon Bah interphone Voilà Hop Bon du coup Bah moi je vous dis Moi je vous dis déjà merci d'avoir été là pendant deux heures Continuez à donner pour les caisses de grève Aidez un maximum C'est le meilleur moyen pour aider au maximum les grévistes Et donc les manifestations Et Tout ce qui pourrait contrer la réforme des retraites Voilà donc continuez à donner Continuez à aider Continuez à soutenir les caisses de grève Les manifestations en général Faites ce que vous pouvez Il y en a besoin Et bah moi Je vous dis Et moi du coup je vous dis Bah à demain normalement 18h pour le live Donc vous êtes le héros Et on va laisser Et on va laisser Mister Shonks du coup prendre le relais Allez ça marche T'es prêt ? Et on va laisser